Musique de générique 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 J'ai acheté les bottes de Raditz, comme vous pouvez le voir, j'ai vendu le détecteur en vert et j'ai acheté le bleu parce qu'il est mieux, mais je garde l'épédiam-sho, parce que je ne sais pas, c'est cool. J'ai débloqué des AMZ, alors ça je ne sais pas si ça s'active automatiquement ou aléatoirement, alors là c'est l'augmentation de sa puissance d'attaque liée à légère augmentation de sa vitesse de déplacement. Non, c'est débile. Enfin c'est un burst qui s'active je ne sais pas quand. Donc voilà, c'est à peu près tout. Dans les techniques, alors j'ai obtenu une deuxième capacité d'attaque ultime, c'est l'attaque de Nappa. Elle est complètement pétée, je vous la montrerai. J'ai obtenu le Kamehameha, puis la Marsur du Soleil et c'est tout. Après améliorer les attributs, donc vous pouvez voir mes points. J'ai bourré dans l'attaque de base pour détruire les Saïbamènes en moins de 5 minutes. Les objets. Alors les objets, j'ai découvert qu'on pouvait créer des trucs. Je ne sais pas si je l'ai filmé d'ailleurs dans l'épisode 4, on verra. Donc je ne sais pas si on va aller acheter l'armure Saïenne ou l'armure de Raditz. Ah oui, au fait, j'ai combien ? 46 000 Zeny, donc ça va. J'ai tellement farmé. Donc pour l'instant, on va aller faire la quête principale. Parce que ça fait longtemps que j'ai énormément farmé quand même pour avoir le pantalon Piccolo. Enfin, je ne sais pas si c'était énorme, mais en tout cas c'était très répétitif. Parce que faire tout le temps de même, c'est très chiant. Bonjour Gérard. Du coup... Bah du coup, c'est... Le jeu commençait à devenir un peu barbant, mais là on va changer. OUI ! Du coup, je ne sais pas si il y a un autre combat contre Vegeta. La dernière fois, on s'était arrêté au milieu du combat techniquement, vu que c'était le duel de Kamehameha et de... Parle-lui. Voilà, comment vas-tu ? Oui ! Fais attention... C'est très très dangereux. J'ai installé le jeu sur l'Xbox aussi, du coup les changements sont beaucoup plus rapides. C'est le moment où je dis ça qu'il y en a un qui prend sa vie. C'est bien. Oui voilà. Oui voilà, c'est le milieu du combat ça. Il va s'installer en Doric. Normalement. Quoi ? Ah oui, il ne va même pas chercher la lune. Est-ce que ça, il faut savoir qu'en fait, il aurait préféré trouver la lune pour l'avoir pleine plutôt que d'utiliser ça parce que ça lui gaspille énormément d'énergie, ça. C'est le 7000. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Bonjour ! Ha 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 ! C'est bon ! C'est fini ! Il a une voix bizarre. D'habitude, il n'a pas cette voix-là. Je vais baisser un peu le son parce que sinon on va entendre tout. J'ai l'impression que c'est fort. Bah, gorille végéta. Sérieux ? Bonjour. Oh putain, en plus il a sa puissance augmentée. Contrairement aux convenants normaux, tu dois mettre les gorilles géants en état de vulnérabilité pour leur infliger des dégâts. Attaque-les et réduit leur endurance à zéro pour les rendre vulnérables. Tu pourras alors leur infliger des dégâts. Ok. De plus, si tu prends un gorille géant par surprise et que tu réalises une projection sur sa queue, tu réduira considérablement son endurance, en réalisant une projection jusqu'à blablabla, tu impliqueras des normes de gâts. D'accord. C'est quoi cet ennemi ? Ah, c'est sa queue ! C'est la queue de merde ! Je me suis d'accord donc, mais jeDAY me retourne sur fireplaceke et ça, tu n'auras pas qu'il est arrivé. Je me suis poursuivie mes arraché. On vena de l'entraper. Je m'entends pareil. Mais, vous êtes plus fort ! Mais, vous êtes un peu plus fort ! Oh, la caméra meurt ! Oh, la caméra meurt ! Oh, la caméra meurt ! Oh, elle est pas super fort ! Ou bien c'est moi qui suis trop haut niveau, trop élevé ! Oh, la caméra meurt ! Oh, la caméra meurt ! Oh, oui ! Bonjour ! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Waouh, 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 waouh ! Putain, je l'ai eu ! Quoi ? Hein ? Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi, là ? Oui, donc sur demande aussi, je vais rajouter des musiques parce que vu que j'avais pas le son très fort, j'entendais pas. Mais en fait, il n'y avait vraiment pas de musique pendant les combats, c'est trop bien. Ou bien elle est vraiment pas forte. Il s'est passé ça, ouais. Alors, PV du joueur épuisé, PV de l'allié épuisé, oh, fais chier, il faut pas qu'il meure. Bon, bah on va bourriner, je vais arrêter de taper sa queue. Ah, il me donne des coups de queue. Du coup, je peux essayer ça. Ah merde, j'ai pas assez de qui. Oh ! Je voulais vous montrer l'attaque ultime, mais j'avais pas assez de qui. Ah ouais, mais c'est les gamins qui meurent comme des débiles. Vous faites chier, il y aura peut-être de la difficulté. Bon, du coup, on va bourriner. Tiens ! Oh ! Et c'est pété. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ça c'est beau ! Oh, ça c'est beau ! Bah du coup, il y a Girobe, il sert à rien. C'est... c'est triste. C'est... c'est triste. Allez, un beau rang... Ouah, ouais ! Faut arrêter avec les rangs de merde. Je l'ai battu avec une attaque ultime ! Tuant ! On va finir Vegeta dans cette vidéo. Plus vite ! Plus vite ! Ah, Fierté du Prince, hors limite. Il n'y avait pas de cinématique. Bah Vegeta, PV du joueur épuisé. Ah c'est une cinématique. Je l'ai battu. Le pâte a été battu ! Je l'ai battu. Je l'ai battu dans ce bras. Tu vas te calmer Tiens Tiens Ah Mais oui je penche dedans moi Non je voulais le finir avec Oh ouais Des salopes Des fois il fonce dedans c'est n'importe quoi Et puis voilà c'est Goku qui l'a fini Putain on veut faire des belles actions Et Goku il fait chier Goku t'es chiant Voilà orang de merde Je sais pas ce qu'il faut faire Pour avoir un beau rang En mode histoire Vas-y casse toi Et Goel c'est même pas transformé en gorille C'est le bordel Qu'est-ce que tu tues ? Ah mais du coup il a pas l'épée à Girové pour le finir Non je veux le tuer moi Il est méchant Comme ça je tue Trunks Ça serait trop bien De rien De rien De rien De rien Mais si tu t'es Mais si tu t'es Et que 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 tu t'es C'est un dieu ? C'est incroyable je t'y attendais pas Et que tu t'es Et que tu t'es Et que tu t'es Et que tu t'es Et que tu te t'es Et que tu t'es Mais que tu t'es Et que tu t'es Et que tu t'es Et que tu t'es Et que tu t'es En tout cas, On le sait D'où vient le nom Toki Toki Ah à l'autre Pas de nom Ah à l'autre Tokino Kaioshin Ah, pardon, pardon. Eh, tu as dit un joueur à Shenron. C'est comme ça. En fait, il y a beaucoup d'un joueur. Par contre, la dernière fois que j'ai vu des Kaioshin, pour la première fois, j'ai été déçu. Le mec qui se prétendait être des dieux, et puis c'est des merdes. C'était bien. Vous, c'est une bonne combi. Merci. Mais, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu, il y a eu, il y a eu. 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 Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas compris si je t'ai faits un peu de mal à la fin... D'oidons aussi qu'il y a eu. On va s'occuper de l'endroit, hein ? On va s'occuper ! Pour recruter quelqu'un, tu dois être chef d'équipe et tu peux... Ouais. Dans le hall multijoueur, tu peux communiquer avec d'autres joueurs en ligne, créer des équipes combattre et entreprendre des quêtes parallèles ensemble. Tu peux également mettre d'autres joueurs en favori pour les défis en combat. Tu peux inviter quelqu'un dans ton équipe. Voilà, ça c'est mieux. Il faut... Il faut voilà, quoi. Non. On va laisser l'histoire partir en couilles. Là, je fais autre chose. Est-ce que je peux acheter des nouveaux objets ? Ça serait bien, ça. Salut Gérard. T'es qui ? C'est une policière du temps. Et toi, t'es... C'est quoi, ça ? Les couleurs sont vraiment flashies dans ce jeu. Putain, je suis envahi. Oh, Johnny. Putain, t'es un mec avec des cornes, mais c'est horrible. Et toi, t'es quoi ? D'accord. J'ai pas de quoi faire. Yuhou. Ouais, bah tout compte fait, on aura pas le temps en fait. Je vais aller voir s'il y a des nouveaux objets à acheter, puis on va se quitter là. Donc je vais essayer, je me rappelle... Non, c'est pas ça. Je me rappelle plus, je vais essayer de montrer ça. Mais là, j'aurais pas de quoi... Non, j'ai pas de quoi faire. Bon, bref. Faudra que je regarde l'épisode 4. Je me rappelle plus du tout. Tic de technique, est-ce que tu en es trop ? Alors, c'est de la merde. Charge d'énergie. Appuie plusieurs fois sur la touche pour charger ton ki. Ah d'accord, on peut pas charger son ki autrement. C'est une attaque. C'est complètement débile. Attaque ultime, barrage implacable. Lors d'une série de charges impitoyables. C'est de la merde, ça peut presque que j'avais. Je vais te faire foutre, connard. Montille de vêtements, est-ce que tu as des nouvelles armures au-dessus ? Alors, oh, Tanjinan, Radix, Krillin. Tenue de l'Empereur Pilaf. Mon dieu. Ouais, c'est la même chose. Je vais acheter la... Non, je vais pas acheter l'armure de Radix. On va voir si je gagne l'armure de Vegeta, déjà. Eux, à chaque fois, ils changent. Bon, là, ils sont revenus. Ouais, il y a El qui a changé. Maintenant, il s'est mis en chichi. Enfin, en Bulma, habillé en chichi. C'est bizarre. Des fois, ils changent. C'est bizarre. El, elle te connaît. Toi, elle te connaît pas. Oh, qu'est-ce que tu es. Mon dieu. Il y a un accessoire, il y a des trucs nouveaux. De toute façon, on va esquitter là. On n'aura pas le temps. Ce sera au début des prochains épisodes. Alors, au début, j'avais acheté le rouge, mais en fait, il est moche. Il y a le violet. Non, c'est dégueulasse, le violet. La PDM-Chach, je peux la racheter, mais j'en veux pas. Ah oui, les lunettes du commentateur, faut que je vous montre ça. Le chapeau de pilaf, oui. C'est merveilleux. Est-ce que vous connaissez la définition de swag ? C'est ça. C'est merveilleux. Ouais. En fait, je les achète juste pour voir à quel point on est ridicule avec. Oui, j'ai eu le turban de piccolo aussi. Si vous voulez, je peux me mettre en full piccolo. Maintenant, j'ai tout. Ah non, il n'a pas de gants. On va mettre ça. Ou bien, on ne va mettre rien. Tenue piccolo. Tenue piccolo. Non, je suis piccolo. Oui, ça n'a aucun sens. Au début, j'avais eu la tenue de San Gohan, mais en fait, je ne la voulais pas juste parce que la ceinture est rouge. Ça m'énerve. Je préfère la ceinture bleue. Voilà. On va remettre les bottes. Et les gants, les draggits. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode 5 de Dragon Ball Xenoverse. On se retrouve bientôt pour l'épisode 6. Donc, j'ai diminué un peu le rythme par rapport au début. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est quoi ces épaules de fou ? On se retrouve dans l'épisode 6 où on commencera par une quête parallèle. Je n'ai rien à ajouter. Ah si, on est bientôt 50 abonnés. Vous êtes bientôt 50 abonnés sur la chaîne. C'est merveilleux. Enfin, je ne sais pas si d'ici là, on sera 50. Vous serez 50. Je ne sais pas pourquoi on dit on. Voilà, j'ai dit on dit on. Je dit on. Je bug complètement. Donc, je vais aller devant. Comme ça, il sera fait. C'est qui, lui ? What the fuck ? Pourquoi elle a les cheveux de Yamcha ? Qu'est-ce que tu regardes ? Il dirait qu'il faut une dépression quand il sent comme ça. Et du coup, moi je vais faire dodo. C'est où ? C'est où ? Ah, c'est là. On va faire dodo. Et on se retrouve pour l'épisode 6. Ah oui, il ne fait pas dodo, il se prélasse là. Oui, bonjour. On se retrouve pour l'épisode 6. Laissez un pouce vert, abonnez-vous, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez nos vidéos sur la chaîne en général. Et tout et tout et tout. Donc, c'était Billy Boy, salut ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Apprends le billet bolien avec Bruno ». On commence tout de suite avec une phrase un peu particulière. Écoutez, et répétez. Cette phrase billet bolienne se révèle être un remerciement pour un heureux événement venant de se produire. Elle peut se traduire par « Oh mon Dieu, c'est formidable ! » Vous êtes 50 à nous suivre sur la Xeno Team. J'en ai les reins tout engourdis. Grand merci à vous tous, je vous souhaite d'être tout émoussillé du bulbin intrinsèque. Cordialement, toute l'équipe de la Xeno. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de « Apprends le billet bolien avec Bruno ». Tondeuse à moufles Tondeuse à moufles Tondeuse à moufles